Sous-titres par Jérémy Diaz J'étais moi-même surpris de mon absence de mon propre live J'adore ce générique Mais oui En fait je le disais à moitié en rigolant Mais je déconne presque pas C'est aussi En fait je suis partagé parce que je suis vraiment Dès qu'on puisse pas faire de broc live plus souvent Mais en même temps Et je plaisantais qu'à moitié quand je disais Que c'est aussi le fait qu'il soit rare Que du coup Et en fait par exemple ce générique Je m'en souvenais plus Et je le trouve tellement bon En toute modestie évidemment C'est fait de briques et de brocs Mais pour le coup Je trouve que c'est vraiment Ça nous correspond tout à fait Le broc est rare Pour toutes ces raisons mais aussi c'est parce que Si on en faisait plus souvent On serait obligé d'acheter beaucoup plus d'ocases Parce qu'il ne faut pas se cacher non plus C'est vrai Voilà mais c'est cool C'est cool moi j'aime beaucoup ce format Et à chaque fois on le dit Et c'est bien qu'il soit rare aussi Effectivement parce que c'est ça aussi Qui fait que beaucoup de gens Le regardent en replay surtout Parce que j'ai regardé l'année dernière Qu'on avait fait il y a pas mal de vues quand même Ah oui ? Ouais 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 Le tout premier à la compte j'ai été C'est ce que tu m'avais demandé là sur la route Ah oui d'accord Il y a 300 ou 400 vues Je trouve que c'est cool Pour un petit truc comme ça de rien du tout Pour un truc dont on ne fait absolument pas la promo C'est à dire qu'on dit juste Que ce soir il y a un Broken Death Bah oui mais en même temps c'est un format C'est un format Pour ceux qui nous suivent depuis le début En fait c'est un format Qu'on sortait régulièrement au début Donc je pense qu'il y a aussi des petits trucs Nostalgiques j'ai envie de dire Peut-être je sens trop avancé Chez ceux qui nous regardent Donc c'est cool Coucou Lena Coucou Diaoul Riosake JN Coucou les copains Les copines Bah salut à vous les gars Les copines Les filles Parce que les gars les filles du coup Les gars les filles Tout à fait Tout à fait Comment il va aujourd'hui ? Eh bah on en parlait tout à l'heure avec ma femme Comme dirait ma femme On est bien à la fin de la période Parce qu'on est fatigué On n'est pas en méforme Moi je suis en forme C'est pas le problème Mais je suis fatigué Mais ça va Il a fait un temps énorme Très beau Il a fait 26 degrés Aujourd'hui J'en profite également Pour dire qu'il n'y a pas des kilomètres Avant que je sois coupé Ce soir Pas parce que ma femme coupe Le grand genre Il y en aura le bol de ses conneries Quoique Un jour Ça pourrait bien arriver Mais parce que On est en alerte rage Ah merde Et là Attendez Je pense que c'est la pluie Tourrentiel Ah la vache Ah ouais Je pense que c'est un truc de malade Parce que moi j'en ai profité aujourd'hui J'ai fait du jardinage J'ai fait de la tonte Parce que j'avais cours de Ah bah si Nous aussi Alertorage ce soir Mais là la vache Moi j'ai eu En même temps Toute la journée Pas un peu de pluie Beau temps Machin Là il flotte Sa mère Très clairement Donc non Tout va bien C'est cool Et toi donc Quelle heure ? Bah moi ouais Grosse journée Et puis du coup Le retour en bagnole Donc C'était chaud patate aujourd'hui Et puis Ce que je te disais en off Les élèves sont rentrés de stage Et Ils ont Voilà Ils se sont pas Pour certains améliorés En allant en stage C'est quand même Nous Enfin je sais pas Vous j'ai l'impression là Tu vois Ils rentrent de stage C'est à dire qu'ils sont partis à la rentrée Les vacances du février C'est ça ? Ils sont partis il y a Quatre semaines Quatre semaines ouais C'est ça Parce que nous en fait On fait l'inverse On les fait partir Les quatre semaines Avant les vacances Ouais Bah là Tu vois Parce que Des fois c'est le cas Des fois là Bah ouais Mais nous c'est tout le temps comme ça En fait Depuis Depuis l'année dernière Il me semble On essaye au possible De les faire partir Pour ceux qui ont trois semaines Trois semaines avant Et pour ceux qui ont quatre semaines Quatre semaines avant Comme ça Y'a pas ce côté Il reste deux semaines Avant les vacances On va rien foutre Tu vois Non mais là Les gamins Non mais autant Vraiment Mais ça c'est un truc aussi Que personne Ne peut Comprendre S'il ne va jamais enseigner Si tu veux C'est à dire que Vraiment C'est 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 évidemment Nécessaire Parce que C'est C'est Lissé professionnel Et du coup Bah évidemment Qu'il faut Aussi Apprendre C'est bon C'est un enfer Je m'aider Voilà Et pour le coup Y'a Cédric aussi Tu t'es converti C'est pour ça Que tu te fais couper Et y'a Iso Qui nous a rejoint Salut Iso Et salut à tous D'ailleurs Et pour le coup C'est vrai que C'est un rythme différent Et clairement Ils ont pas les profs Pour les emmerder En stage Comme ils ont pas De patron non plus Quand ils sont chez nous Et du coup C'est vrai que Des fois Le retour à la vie normale Si je puis dire Ce côté Attends Maurice Là tu vas redescendre C'est complètement ça C'est à dire que Tu vas te détendre Deux minutes Tu vois Parce que C'est assez hallucinant Je suis d'accord Elle a la saleté de prof Qui chose Livre Ben oui Moi Il y a eu aussi Une heure Une heure de cours Là tu vois Je finis rarement A 18h Mais le lundi Je finis à 18h Et 7h Clairement 17h à 18h Elle me sert à rien J'essaye tu vois D'initier un truc En début d'heure Et puis je vois les élèves Si bon Vous avez pas envie de bosser Bon Du coup Parce que C'est compliqué Je sais que Les membres De notre petite Communauté Mais de qualité Nous aiment bien Ils oseront pas Nous le dire Mais clairement Ça les emmerde La vie de prof Au bout d'un moment Eux ils sont là Pour voir du sang Du mollard Du crachat Ils sont là Pour nous voir Nous fighter Alors est-ce que Il y aurait moyen Que tu récapitules Que tu résumes Que tu expliques Que tu pitch Cette émission Mon cher Nico Parce qu'elle est là Tellement souvent Qu'on a franchement De besoin d'une piqûre De rappel Un petit historique aussi Parce que Comme on le disait En off Cette émission Elle est à la base Une émission Qui était enregistrée Où on faisait Un coup sur deux Toi Enfin un coup toi Un coup moi Donc une semaine On publiait Un broc avec toi Et l'autre semaine Un broc avec moi Et puis après Ça s'est développé Où on faisait Un broc avec toi Puis un broc avec moi Puis ensuite Un broc avec moi C'est ça On essayait Il y avait les impairs Et les pères C'est ça Et puis après On a toujours été ça Entre nous Pair et impairs Pair et impairs Tout à fait Et on n'a jamais eu La bonne idée De se dire C'est tout le temps Moi père Tout le temps toi père Impair Tu vois ce que je veux dire C'est ça Non parce qu'il y a Des émissions Où je me suis rendu compte Que toi tu faisais impairs Et des fois Sur une autre Tu faisais père Ah ouais Et on a été franchement con Ça aurait été tellement plus simple Mais complètement Et puis après Le format C'est développé En un broc à deux Où on se tirait la bourre Pareil dans une émission Mais oui On fait l'historique A chaque fois Mais il y a Isoca Parker par exemple Qui ne connait pas forcément L'historique De l'émission Et comme on est rendu Au 70ème numéro Et qu'on est rendu Je crois Au 5ème Ou 6ème live Ça veut dire Qu'il y a 65 numéros Qui se rattrapent Quand même Et donc voilà Ce broc à deux Qui était sympa d'ailleurs Parce qu'on faisait Des petits trucs Des petits jeux Avec l'écran Tout ça C'était trop marrant Et puis Il y a arrivé Ce qui était en train D'arriver On s'est dit Tiens on va faire Le Broc Hunters à deux Enfin en live En direct À deux Et le but du jeu C'est de savoir Qui c'est qui a la plus grosse C'est un peu l'idée Qui c'est qui a fait Les meilleures affaires Les meilleures trouvailles Et à la fin On va faire Un petit calcul Savant Ratio En fait voilà On fait un ratio Putain c'est incroyable Sans déclare Alors on parle Pardon Je l'ai pas dit Mais on parle De Broc Hunters C'est On parle De nos achats D'occasion De petites pépites Qu'on a trouvé D'occasion Le site de là Sur nos internets Et du coup Effectivement À la fin du game J'ai envie de dire Si je dis pas de conneries On divise Les achats Les achats Par la neuf Par le neuf Ce qui nous donne Un ratio Et du coup C'est le plus petit Des ratios Qui gagnent Exactement Pour que ce soit Un peu impartial Enfin pas impartial Mais surtout juste Puisque On peut pas Pour savoir Qui a la plus grosse On peut pas Calculer celui Qui a fait le plus De bonnes affaires En termes de prix C'est complètement con Donc autant Se rapprocher du ratio Voilà Il y a Renaud qui dit Qu'il est en vacances Oh oui c'est vrai C'est la zone de Paris Qui commence deux semaines Avant nous C'est ça Quand on sera au PFFF Il sera plus en vacances Tout à fait Alors que nous On sera en plein dedans Donc Est-ce que tu commencerais pas Bien entendu Bien entendu Je vais commencer par Ah Du Bug Danny C'est pas rare Que dans un brogue Je parle de Bug Danny Il m'en reste Il m'en reste 2, 3, 4 A choper Dans cette collection Je ne sais pas Pour ceux qui connaissent Je suis pas en miroir là Dis donc Attends je vais me mettre En miroir J'aime pas ça Quand on Bah non C'est bien On voit le titre On le voit pas Attends Là c'est bon C'est en Parce que moi J'étais à l'envers Est-ce que vous voyez à l'endroit Je crois que t'es toujours En la normale Pour nous En fait Ah c'est juste pour moi Pour moi Attends je sais pas Je vais regarder Vas-y continue Dites nous dans le chat Si vous suivez les brogues Depuis le départ Je parle de Bug Danny To Bug Danny Régulièrement A chaque fois du coup Je m'en suis chopé un La petite histoire C'est que forcément Moi je lisais To Bug Danny Grâce à mon frangin Qui était abonné Chez Dupuis Il sortait en fait Cette Bug Danny En intégrale En fait Et il y avait une espèce De Il y avait une espèce D'abonnement Qui était fait Et mon frère se recevait Je sais pas Une fois tous les mois Une fois tous les deux mois Un tout Bug Danny Que je dévorais Après lui Parce que forcément Il avait la primeur Et puis Quand j'ai grandi Quand on a commencé A faire des brocs Avec Jules Je me suis dit Tiens Je vais peut-être Me refaire la collecte Et j'en suis rendu Il me manque Peut-être Deux trois numéros La collection s'arrête Au numéro 51 Des Toms Uniques Chez En Toms Uniques De Bug Danny Et donc Je vais faire La suite En Toms Uniques Forcément Mais c'est Toujours un plaisir De replonger Dans l'histoire De Bug Danny Parce que Comme je disais Tout à l'heure C'est C'est Comment dire C'est mon C'est mon enfance Et donc Moi Je vais choper Comme je le mets là A 6,53€ Au lieu de 20,50€ Il était Donc c'est 20,50€ En neuf Bug Danny C'est cette La nouvelle collection Intégrale Chez Dupuis Ça doit être 29,90€ Je crois Pour pas Grand Le fait C'est Il est à 20,50€ Il est à 20,50€ Ouais Il est à 20,50€ Ils sont tous A 20,50€ Dans cette collection Et dans la nouvelle collection De Bug Danny Qui sort depuis Que Fred Par exemple Les comics de Fred Shop Depuis je lui ai parlé Qu'il y avait Des intégrales De Bug Danny Il y a 100€ A 29,90€ Il me semble Alors ça me permet Juste du coup De mettre les choses au clair Vis-à-vis de tout le monde 6,53€ Frais de port compris Frais de port compris Frais de port Frais de port compris Ouais Tout à fait D'accord Oui oui Ah oui Non mais 6,53€ C'est l'assurance C'était sur Le Boncoin Ou Vinted Je sais plus Parce que ça nous a valu De vices échanges À un moment donné C'est pour ça que Oui alors maintenant C'est avec Maintenant on met Les frais de port Et bien alors Vas-y Pardon Si je peux me permettre Là plus on avance Dans les 2 Bug Danny Plus la Colo Est magnifique Parce que dans les premiers La Colo Elle était un petit peu Un petit peu Merdique C'était Et puis C'est toujours C'est toujours bon Avec la Bug Danny Je suis fan Absolument J'adore Vraiment j'adore Les relations Entre les Entre les 3 personnages Tumblr Texan Et puis Bug Danny Du coup les 3 aviateurs Qui se rencontrent Dès le début en fait Quasiment Dès le premier album Ou le deuxième album Il me semble Les tigres volants Je crois que c'est Et donc c'est Ça faisait longtemps Il y en a plein Dans Caz Comme ça Mais c'était l'occasion En fait je l'avais chopé J'ai dû la choper A 3,50€ Il me semble Avec une négociation Parce que le gars Il la faisait à 5,50€ Je crois 5 mâles Et j'ai négocié Comme un gros rat Que je suis Et donc voilà Donc Bug Danny To Bug Danny Je vous invite vraiment A aller dessus Parce que c'est Vous pouvez pas vous rendre compte Mais c'est Un déluge Torrentiel C'est un truc De malade C'est incroyable Je suis désolé T'entends toi De doute Ah non mais c'est C'est hallucinant C'est un truc de fou Et c'est fou Parce que Pour le coup Le temps était à l'orage Très clairement Un peu lourd Et puis tu vois Ça s'est assombri D'un seul coup Pour autant vraiment Je suis arrivé ici Pas une goutte de pluie Et là mais Incroyable Je viens d'envoyer Un message à ma femme Je dis c'est moi Ou c'est de l'éluge Elle le dit c'est ça C'est c'est de l'éluge C'est tout ça Alors On en a déjà parlé Bug Danny Je m'en bats l'oeil Mais alors Quelque chose de mignon Parce que je pense Qu'en plus c'est dans son jus Et que si t'as pas lu ça A l'époque Ça a à mon avis Super vieilli Je ne sais pas Si Comme Michel Vaillant Puisqu'on en a beaucoup discuté Avec Fred Tout récemment Je ne sais pas S'il y a eu Une relance Une saison 28 Et du coup Tu peux récupérer Pour voir un petit peu Mais je t'avoue Que c'est un truc Et pourtant tu le sais Oui bien sûr Le vieux Ne rebute pas Mais pour le coup C'est un truc C'est un truc Qui ne m'attient Absolument pas C'est à dire que Je comprends ce que tu dis Par rapport au fait Que c'est dans son jus En tout cas Les premiers numéros Parce que là Forcément Alerte nucléaire On est dans les années 80 90 Tu vois Donc forcément En fait Doug Danny Il commence dans les années 50 Juste après la seconde guerre mondiale Ou pendant la seconde guerre mondiale D'ailleurs ça commence Avec les japonais Et ça Ça poursuit jusqu'à aujourd'hui Aujourd'hui Les nouveaux numéros Qui sortent Dont Fred parle merveilleusement Dans les comics de Fred C'est des trucs Qui sont vraiment d'actualité Alors après moi Ce que je te conseille Si tu veux pas te lancer Dans la série totale Il y a deux séries Enfin il y a deux C'est pas des relaunches C'est pas des reboot C'est rien du tout Il y a Bug Danny Classics C'est Bug Danny Origins Bug Danny Origins Il y a deux tomes Donc comme son nom l'indique Ça reprend les origines De Bug Danny Et c'est une très bonne facture Et le format est super Chez du prix Et il y a Bug Danny Classics Qui C'est des C'est des histoires Spin-off Qui n'ont rien à voir Avec la continuité De Bug Danny Du coup On est rendu au numéro 3 Il me semble Pour l'instant Donc ce qui fait que C'est des choses Que tu peux lire Vraiment indépendamment De la série Carrément Mais si tu te dis Tiens Je vais commencer Par le tome 41 Qui compose le premier numéro De ce titre là Tu vas être perdu Parce que forcément Les personnages Ils ont un historique Ils ont des liens Il y a des méchants aussi Qui apparaissent régulièrement Qui sont récurrents Donc si tu n'as pas Un peu de background Par rapport à ça Oui c'est sûr Mais je comprends C'est dans son jus Carrément Moi les premiers numéros Je me les suis fadés Il y a quelques temps Et je me les suis fadés Clairement Parce que c'est C'est naïf Et puis au niveau du dessin Puis je parlais de la collo Tout à l'heure C'est compliqué à lire Alors que là Je sais que Celui-ci Je vais adorer Et puis Si je ne peux plus me permettre Pour terminer J'en ai parlé la dernière fois Que j'ai parlé de Buck Dany Il y a Julien Qui nous parle De Tanguy Laverdure Il y a un numéro Crossover Entre Buck Dany Et Tanguy Laverdure Et ça c'est énorme J'ai trouvé Parce que moi à l'époque Je lisais plus Tanguy Laverdure Quand il y a une période Où j'ai lu J'ai beaucoup lu Tanguy Laverdure Et j'ai découvert Ce crossover Et j'ai trouvé ça énorme Parce qu'en fait C'est tellement logique En fait Parce qu'en fait C'est deux mondes Qui sont en parallèle L'aviation américaine Et l'aviation française Et puis à un moment donné Ils se rejoignent C'est extra Mais c'est vrai que c'est marrant Tu vois Parce que C'est vraiment des trucs J'ai beaucoup de souvenirs Je veux dire Outre Bléby Astérix Tout ça J'ai beaucoup de souvenirs De Franco-Belges Tu vois Un peu plus Je dirais pas Underworld Mais des trucs Qu'on n'a pas forcément L'habitude d'eux Mais ouais Funaise Bug Danny Pas du tout Et puis vraiment Je Alors aussi Parce que d'autres lectures Et machin Contrairement A Michel Vaillant Qui me botte bien Michel Vaillant Je vais pas sur les anciens tomes Juste parce qu'il y en a Mais 250 000 Sinon Je dirais Vraiment Non mais Non je comprends bien Vas-y Je vais passer à la suite Oui oui carrément Alors moi Ce soir Je vais vous parler d'un titre Que j'ai eu Grâce à quelqu'un dans le chat S'il est encore là Par hasard Que je me promène Sur Vinted Je me rends compte Qu'il y a un des copains Qui vend Black Hammer Docter Star A 5 euros Et donc Cédric Cédric Comics 5 euros Le Docter Star Avec les frais de port J'en étais rendu A 7,49 Franchement Il aurait pu te le filer Et pas du tout Pas du tout Parce que Je t'avoue Que quand j'ai vu Le truc à 5 euros J'ai vraiment sauté dessus Parce que je me suis Vraiment dit Mais bordel C'est vrai Pourquoi tu ne l'as pas acheté C'est un bouquin Que j'avais lu Et il est très rare D'ailleurs Parce qu'encore une fois Les lectures faisant Tout ça Il est très rare Que du coup Je vais sur un titre Que j'ai déjà lu En fait C'est un peu Par exemple Tout aussi bon soit-il C'est à dire Que j'ai lu New Frontier Il y a 4 ans Ça fait littéralement 4 ans Que je me dis Qu'il faut que je l'achète Je t'en ai encore parlé En allant chez toi À la suite Je l'ai vu dans ta bibliothèque Il faut que je me le prenne Pour autant A chaque fois Je repousse Je repousse Parce qu'il y a d'autres trucs Qui me font envie Et puis voilà Docteur Star Je me dis Mais bordel Mais pourquoi ? Pourquoi ? Et donc là Je l'ai vu à 5 euros Je suis allé dessus Ça coûte normalement 16 euros Ça fait 128 pages C'est chez Urban Comics C'est dans Le bloc Le bloc Black Hammer J'en profite pour En plus c'est une à Urban Comics Qui clairement On chie dans la colle En ne pas Publiant Tout Black Hammer C'est à dire que là On est un peu orphelin De ce qu'il y a eu ensuite Il y a eu 4 tomes Je crois qu'il y a eu Un tome Sherlock Frankenstein Un tome Doctor Star Et un tome Justice League Justice League Que je n'ai pas lu d'ailleurs Il faudrait vraiment Que je l'achète On a vu en plus Il y a moyen de le trouver Pas cher Et pour le coup Ouais Moi Doctor Star A l'époque Je l'ai lu Je crois qu'il y a un lien Avec Black Hammer Mais sinon C'est pas le propos du truc Et bordel Mais qu'est-ce que c'est bon On l'avait pas chroniqué Quand on a regardé des films Je me suis posé la question En mettant ce soir Et j'ai adoré Parce qu'évidemment C'est un rapport Du père à l'enfant Du père au fils Qui en gros Est tellement Accaparé Par son boulot Accaparé par ses vices Accaparé par ses Comment dire Son travail Sa passion Aussi Qu'il en oublie L'essentiel Et il en oublie De s'occuper De son fils D'être à ses côtés Et c'est Absolument bouleversant C'est de Jeff Lemire C'est à la fois bouleversant Et vraiment Comment dire Rythmé Ça te choque Moi je ne l'ai pas lâché Jusqu'à la fin C'est un de ces bouquins Tu commences En te disant Oui Je vais aller aux toilettes J'ai besoin d'un truc Petite confidence Je ne sais pas Aller aux toilettes Sans un bouquin J'ai lu des bouquins Entiers Aux toilettes Je ne sais pas Aller aux toilettes Sans bouquins Et Petit fun fact Un peu dégueulasse Du lundi soir Et Pour le coup C'est un de ces bouquins Où tu le prends En te disant Oui je vais lire 10 pages Parce que ça risque De bien se passer Et finalement T'y restes C'est à dire que T'as fini Tout ce que t'as à faire Et t'as ta femme Qui toque en disant Ça fait 40 minutes C'est bon Peut-être maintenant Parce que T'es à fond dans le truc Et tu le lâches pas Et Alors je caricature Evidemment Mais vraiment C'est ce genre de bouquin Que tu commences En me disant Tiens c'est un moment Qu'est-ce que c'est que ce truc J'en ai jamais entendu parler Et puis Mais tu te le prends En pleine gueule Et J'ai adoré ce titre J'ai vraiment Adoré ce titre Et là tu vois Je suis en train de me dire Qu'il y a Quelqu'un Qui m'a demandé De lui conseiller un titre Tout récemment Pour en parler avec lui Le gars me dit Tu me conseilles Le bouquin que tu veux Et puis on en parle Si tu veux après Et je lui dis Donc je pense A un autre titre Et là je me dis Mais merde J'aurais pu aussi Lui donner ce titre là Parce que ça fait vraiment Parti de ces récits Qui m'ont mis une tarte Et surtout Vraiment auxquels Je ne m'attendais pas C'est un truc De malade Les dessins De Max Fiumara Que je ne connais pas Au demeurant Ils sont très bons Et puis ouais La maestria De Jeff Lemire C'est-à-dire Quand tu vois Que c'est ce gars-là Qui a écrit ça Et puis de l'autre côté C'est ce gars-là Qui a écrit Primordial Mais merde C'est pas possible Ça t'es resté là Quand même Ah mais qu'est-ce que c'est Que cet accident C'est pas possible Non non vraiment Et je conseille Mais à n'importe qui Et à n'importe qui Et aussi à ceux Qui n'ont jamais lu Black Amour Parce que vraiment Vous pouvez le lire Complètement Comme un one shot C'est vrai Et c'est une tuerie Moi j'ai vraiment Surkiffé ce truc Et du coup En gros J'avais acheté Un autre truc Avec Cédric Dont je vais aussi Vous parler ce soir Et du coup Donc les frais de port A été rendus à 4,98 Donc je les ai séparés en deux Puisqu'il y a deux trucs Dans le colis Je les ai séparés en deux Pour faire Mais oui forcément Bien sûr En plus c'est dans le même Paquet Donc en gros Il n'y a pas de soucis Et non vraiment Enfin moi J'ai adoré ce truc Mais allez-y quoi Et bon alors De toute façon On ne va pas se le cacher On en reparlera peut-être À un moment donné Mais toi tu sais J'ai un truc Avec rapport Père-fils Évidemment Et bordel Mais forcément Que ça a joué Sur la corde sensible Mais pour moi Vraiment Vous seriez Des gens Durs Et noirs A l'intérieur Si vous n'en ressentiez Rien Du tout Parce que je pense Que ceux qui ont Des rapports conflictuels Avec leur père Ce qui a été mon cas Aussi Et ceux qui N'en entretiennent pas Avec leurs enfants Qui n'entretiennent Pas de rapports conflictuels Évidemment Et puis Ceux qui Avec qui ça se passe bien Ne peuvent qu'être touchés En gros Ceux qui ont un père Ou ceux qui ont un fils Ne peuvent qu'être touchés Par cette histoire Je ne vois pas Comment c'est possible autrement D'accord Et puis comme tu dis C'est l'émir C'est l'émir tout craché Parce que la famille Parce que Les liens Fils C'est d'ailleurs Ce qu'il n'a pas fait Dans Primordial J'ai l'impression Du coup Est-ce que ce serait pas ça Le problème d'ailleurs Je pense que c'est ça Le problème Du coup le gars s'est retrouvé Il était en bug C'est ça On va installer Plein de trucs Auxquels on va pas Parce que rien à foutre C'est exactement Ce qui s'est passé C'est juste pas possible Il y a Bayer Prunel Qui nous dit Que le troisième top De Black Hammer L'a tué Alors Je ne pense pas littéralement Mais en tout cas Elle avait lancé Les trois tomes sur Ebay Alors pour tout te dire Moi j'ai lu Les deux premiers tomes Et en fait J'ai su Qu'ils ne publieraient pas La suite Enfin j'ai su Qu'ils ne publieraient pas La suite C'est à dire que Manifestement Ils ne sont pas partis pour Et du coup Je n'ai jamais lu Parce que je voudrais Me relire Tout avant Et du coup J'attendais Qu'il ressorte quelque chose Pour pouvoir relire Les 1, 2, 3, 4 Et du coup Je n'ai jamais lu Le 3 et le 4 Et j'irai dessus Parce que vraiment J'avais adoré Les deux premiers Mais j'avoue Qu'il y a un petit goût De Merde C'est chier Je n'aurai pas la suite Et c'est saoulant Il y a tellement de séries Comme ça Que je n'ai pas continué Mais même des séries télé Des séries qui me disaient bien Je sais qu'il n'y a pas la suite Bon bah Tant pis Et c'est con C'est vraiment con Cédric Comics Qui nous dit Du coup Je peux spoiler de quoi Jules va parler après Alors Tu fais comme tu veux Mais après Ça serait dégueulasse Bonsoir Monsieur Stéphane Mais ouais En tout cas Très bon titre Black Hammer De toute façon C'est toujours Un succès Toujours un grand succès Et puis On en a déjà parlé Donc dans un RDT Je vous invite A aller regarder Le RDT Parce que forcément On a Qu'est-ce qu'il se passe Attends Il y a mon téléphone Qui a écrit tout seul Qui écrit tout ce que je dis Ah mais c'est Si Je vais essayer d'aller le chercher Le mettre dans le chat Le RDT Si ça intéresse quelqu'un Ouais carrément Et puis moi je vais passer A mon truc Parce que Moi c'est Encore une fois De la De la franco-belge Je vous parle De ce petit Ce petit tome Alors je vais mettre La La bannière La petite histoire Plusieurs 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 Origines La première origine C'est que Comme tous les ans Avec Jules On se On se fait Des petits cadeaux Des petits présents A Noël Depuis le début De la chaîne Quasiment Et puis Moi cette année J'ai décidé De faire Des cadeaux De franco-belges Donc à Jules Je lui avais acheté Je t'avais pris Les deux premiers Enfin en tout cas Pardon Le père Noël T'a apporté Des BD sans planche Des planches Des planches Et il y avait Des BD sans planche Effectivement Et pour ton information Personnelle Nous n'avons pas fait De RDT sur Dr Star Et c'était sur quoi Qu'on a fait Je pense que c'était Un live du mois Et il s'est perdu Dans les larmes Je ne l'ai jamais retrouvé Ah merde D'accord Ok Et du coup Donc ouais Je t'avais offert Le tome 1 Des complains Des landes perdues Il me semble Oui tu m'as filé Le tome 1 Le tome 1 Du cycle 1 Moi forcément Quand il y a marqué Dufo sur la couverture J'y vais Les yeux fermés Et je m'étais Donc chopé Le tome 1 J'ai chopé Le tome 2 J'ai chopé Le tome 3 Le tome 4 Donc ça constitue Le premier cycle Et j'ai chopé D'occas Ça ça sera L'objet d'un autre Brock Live Le tome 1, 2, 3 Du deuxième cycle Et j'arrivais J'avais beaucoup de mal A trouver le tome 4 D'occas Et je suis tombé Sur quelqu'un Qui faisait les 4 tomes Du deuxième cycle Pour le prix Auquel j'avais acheté Les 3 tomes De ce même cycle Et je lui ai dit Vous vendez Les tomes séparément Alors le monsieur Il me répond Avec son accent belge Parce que l'honneur Il était de Belgique Il m'a dit Mais tant en fait Je le vends Je le vends En plus en franc Alors ben Il m'a proposé le prix Je l'ai acheté Et je suis bien content Parce qu'il est comme 9 Et pour le prix Qui s'affiche 10,09€ Au lieu de 15,95€ Donc tous les tomes Sont à 15,95€ Si vous arrivez A choper aussi C'est le cycle 3 Il me semble Le premier tome Du cycle 3 Il était à l'époque Quand il est sorti A 5€ En sortie découverte Et j'ai réussi A le choper A 5€ A Blancstock La dernière fois Je suis allé à Amiens 9 du coup 9 du coup J'avais chopé l'autre Donc c'est pas ce cycle là C'est le troisième cycle Et complainte Des lampes perdues Du faux Alors là on est sur Du Delaby Delaby et Jérémy Parce que ce tome 4 A été fait Pour moitié Ou pour les trois quarts Par Delaby Et ensuite Il est décédé Et donc c'est Jérémy Qui a repris la suite Donc c'est un dessinateur Que je ne connaissais pas du tout Et on ne voit pas Forcément la différence J'imagine qu'il a dû reprendre Les croquis Ou les Les crayonnés De Delaby En tout cas Moi le premier cycle C'est Rosinski Qui est au dessin Donc Rosinski C'est Torgale Tout le monde connait C'est un peu plus brouillon Un peu plus chiffonné Le dessin Et quand on passe A Delaby Moi je vous en ai déjà parlé De Delaby et de du faux Avec Murena Particulièrement C'est magnifique Qu'un clacou De Delaby Elle est gigantesque Elle est somptueuse Et puis Elle est complaine Des lampes perdues C'est de la fantaisie C'est du fantastique Il y a un peu de gore Un peu d'horrifique Dedans aussi C'est magnifiquement écrit Et la particularité Des cycles C'est que les cycles Ne sont pas des suites C'est à dire que le premier cycle Il donne les origines D'un personnage en particulier Qui apparemment Reviendra dans d'autres cycles Et ce deuxième cycle là Parle de l'origine D'un des personnages Qui est apparu Dans le premier cycle Donc ce qui fait Que moi je trouve ça Hyper intéressant Parce que du coup On pourrait presque prendre Ce cycle là Indépendamment du premier Pour le coup Et ce qui est intéressant C'est que Quand Dargo a sorti Le troisième cycle Ou quatrième cycle Ils l'ont remis Dans le descriptif Qu'ils ont derrière Et ils l'ont remis en premier Parce que chronologiquement D'accord Au tout début Donc je trouve que Éditorialement Je trouve que c'est hyper intéressant Et puis forcément C'est de la BD Franco-Bel C'est magnifique C'est hyper bien écrit C'est Comment dire Tout ce qu'on aime Dans ce qu'on peut voir Dans tout ce style d'histoire Dans ce genre Le Seigneur des Anneaux Voilà C'est ces références là Qu'on peut Qu'on peut faire comme parallèle C'est Le Seigneur des Anneaux C'est Game of Thrones Etc Et donc Ça ne pouvait que me plaire Et Donc du coup De la BD Il n'a fait que trois tomes et demi Et puis ensuite Ça reste Ça reste du très 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 bon Au niveau dessin Du faux il est toujours Du faux Si du faux il est toujours Tant qu'il est encore là Parce qu'il commence à Il commence à être A pu être tout jeune Le petit bonhomme Donc Il est sur Murena Il est sur plein de trucs C'est hallucinant C'est un peu le lot De tous les scénaristes Qui peuvent eux Se permettre d'être sur plein de trucs Pour le coup Parce que C'est pas que ça prend moins de temps Mais c'est Alors un petit peu quand même Mais c'est génial Du faux moi à chaque fois Quand je vois du faux Quand je vois de la biche J'y vais les yeux fermés Parce que ça reste Ça reste magnifique Et donc là On est sur le tome 4 C'est Syl Valt Il y a combien de cycles là-dessus ? Alors pour l'instant Il y en a 4 Il y en a un quatrième Qui est en route Il y a le premier tome Du quatrième cycle Qui est sorti Il y a quelques mois Il me semble Et donc De ce quatrième cycle Il reste 3 tomes Pour le coup Encore Et je ne sais pas Je crois que c'est le dernier cycle Ils vont faire ça en 16 tomes Pour le coup Je crois que c'est le dernier cycle Et comme Murena En fait Murena Il y a 16 tomes 4 cycles Et ça se termine Là on est rendu A la fin Du 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 deuxième cycle Ou troisième cycle Je ne sais plus Bref On a encore Un cycle Devant nous Pour Murena Et pour Voilà Vous voyez là Sur le visuel Il y a 4 cycles Et je crois que Le quatrième cycle En fait C'est le dernier tome Qui va apparaître Et ça sera fini après Donc moi Je continue la série Parce que c'est très 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 bon Franchement Et pour la petite histoire J'avais chopé Le tome 3 Et le tome 4 Pardon Tout à l'heure J'ai dit que le tome 3 Et le tome 4 Du cycle 1 Je l'avais chopé Deux cases Et pas du tout Je les ai achetés neuf Je les ai achetés neuf Sur le site de Dargo Et pour la petite histoire C'est qu'ils sont arrivés abîmés C'est à dire que À l'intérieur Il y avait une ou deux pages déchirées Et puis Sur l'autre Il y avait Il était un peu écorné Et des pages marquées De noir À l'intérieur Et moi Ce que je fais C'est que j'envoie Un message à Dargo Avec les photos Et la nana Qui me répond Me dit Merci beaucoup Pour l'information Pour les visuels On vous renvoie Deux tomes Deux autres tomes C'est cool J'ai reçu Le tome 3 L4 Ils sont comme neuf Ils sont nickel Donc c'est cool Du coup Comment dire Niveau commerçant J'ai commandé ça Sur le site Neuviamar Donc Neuviamar C'est le site De la librairie de Dargo D'accord Et Où il y a Urban Où il y a tout ça Et Donc voilà Je suis très content D'avoir découvert Et du coup Toi je sais Que tu l'as aussi Tu as les deux premiers taux Il semble Ouais j'ai les deux premiers Du cycle Et Il faut vraiment Alors Oui ça raconte quoi C'est vrai Merci Cédric De nous remettre Sur le droit chemin Bah Comment dire On est dans un royaume Imaginaire Fictif Qui Supposément Se trouve Sur les côtes Sur les côtes britanniques Peut-être l'Ecosse On ne sait pas Et Il y a Il y a Une lande Il y a des landes Dans ce pays Qui sont maudites On va dire Et C'est pour ça Qu'on les appelle La complainte Des landes perdues Parce que On est susceptible D'entendre une complainte De quelqu'un D'une personne D'une femme D'un homme On ne sait pas Qui est susceptible De nous attirer Dans ces méandres Un peu comme Le fond Les sirènes Avec les marins Avec les pirates Et Et Là c'est le fond C'est le décor de fond En fait Et en fait On suit Comme je disais tout à l'heure Par rapport à Game of Thrones Ou par rapport à Au Seigneur des Anneaux On suit L'évolution On suit L'histoire De royaume De De roi De prince Et puis De Alors dans ce Comment il s'appelle Ce sont les Chevaliers du pardon Qui sont des chevaliers Qui sont dotés de pouvoir Et qui Qui font la chasse aux sorcières En fait Et C'est le premier tome D'ailleurs Du deuxième cycle Qui s'appelle Morrigan Les Morrigan Ce sont des sorcières Maléfiques Qui ont la capacité De prendre De prendre possession D'un corps Pour éviter de vieillir Et donc pour avoir Une âme éternelle Et Et donc on est On est vraiment Là-dedans On est vraiment Dans ce genre de truc Ouais Fantaisie Fantastique Mystique Héroïque Fantaisie Et puis La part belle Ce qui est génial C'est le reproche Qu'on pourrait faire Entre guillemets A Murena C'est que la part belle Dans Murena Est donnée aux hommes Alors qu'ici La part belle Est donnée aux femmes C'est-à-dire que Sioban Sioban Le personnage Du premier cycle C'est une femme C'est une princesse Et donc Qui a un rôle Très important Et qui est suscité De revenir Dans un des cycles suivants Et les femmes Ont un rôle Un très grand rôle Qui joue un très grand rôle Dans ce titre-là Et Je trouve que C'est Écrit de la main D'un homme Je trouve que Les femmes sont écrites Magnifiquement Donc il y a Ce côté aussi Qui est hyper intéressant Là-dedans Et les hommes Justement Au contraire Les hommes sont Ceux qui vont Avoir un peu Pour se poser des questions Des questions existentielles Sur leur devenir Sur leur état Sur leurs conditions Et c'est hyper intéressant De ce point de vue-là Transposer Dans un monde Fictif Intemporel Mais on imagine Que ça se passe Moyen-Âge Renaissance Toutes ces périodes-là C'est génial C'est vraiment Un pied monstre Que je prends Quand je lis Et ça se lit vite Pour le coup Parce que c'est de la BD Franco-Belche Typiquement A chaque fois On a 50 pages C'est ça On a 50 pages 52 pages 53 pages Et puis c'est beau C'est super beau C'est Voilà On en prend plein l'émirate Donc voilà Merci Moi ce qui me séduit aussi C'est que C'est des arcs Et c'est des arcs Vraiment bien définis Ce qui fait que Si t'as envie D'aller plus loin Tu vas plus loin Si t'as envie De t'arrêter Tu t'arrêtes Exactement C'est séduisant Je trouve Exactement Mais Non mais Clairement De toute façon Moi je comptais Aller dessus Je comptais au moins Prendre le premier cycle Du coup j'ai chopé Le premier par toi Et du coup Le deuxième Que j'ai pris aussi Et ouais C'est juste que J'ai pas trouvé le temps De les lire Mais ça me dit bien aussi Ce que dit Jubeil Ce que je disais tout à l'heure Effectivement Le dernier cycle Qui est sorti De Béatrice Tellier Donc Béatrice Tellier Qui est au dessin Il est pas fini Ce qui reste Il reste à Tom Et c'est pas le cycle 3 C'est le cycle 4 Il me semble Si je ne m'amuse Sinon ça voudrait dire Que le cycle 4 Est entamé Que le cycle 3 Est pas terminé Non non Le cycle 3 Il est fini Le cycle 3 C'est d'ailleurs Comment elle s'appelle Chloé Zoé pardon Zoé de Bullenstock Me disait Qu'elle avait pas aimé Au niveau graphique Au niveau du dessin Le cycle 3 Donc voilà J'espère que je vous ai hypé Parce que Allez-y à fond Moi ce soir Je vais vous parler d'un truc Dont je vous ai déjà parlé Je vais vous parler d'un an Halloween Une énième édition d'un an Halloween Pas du tout C'est pas vrai Comme vous le savez J'adore Un an Halloween Je vois un culte Sans borne A Team Sale Et en l'occurrence Jeff Loeb également Mais Team Sale Pour moi c'est vraiment The most Et du coup Évidemment J'ai adoré Un an Halloween J'ai adoré J'ai adoré Et Et en fait J'ai eu un moment de panique Alors déjà Si je peux m'adresser Les yeux dans les yeux A Urban Comics Je ne vois pas pourquoi On a sorti Amère Victoire En noir et blanc Et pas un an Halloween Je trouve vraiment Que c'est une faute De goût Déjà Et une faute professionnelle De votre part J'encourage tout le monde A leur envoyer Fion Mot Tendre Ou pas Pour leur dire Que vraiment C'est dégueulasse Là c'est qu'un jour On aimerait bien Avoir un long Halloween En noir et blanc Parce que La vie c'est moche D'accord Mais à un moment donné Il faut un petit peu D'amour dans ce monde de merde Voilà Ça c'était la première chose S'il fallait que je dise La deuxième C'est que je sens Gros comme une baraque Mais alors Mais Alors puissance Mille Que les Urban Limited On va réduire la voilure Quelque chose de meu meu Chez Urban Comics Que s'il y a quelqu'un Dans le chat Qui Des incroyances Monsieur Airquette S'il pouvait lui en glisser une Et puis lui poser la question Qu'est-ce qu'il en a eu Urban Limited Quand est-ce qu'on aura Une information Sur les Urban Limited Comme vous le savez Les Urban Limited Je peux pas saquer ça Est-ce que j'en ai acheté deux Tout à fait Parce que comme je vous le disais J'adore Tim Sale Et Jeff Love Sur Batman Du coup Moi je me dis Ouais D'accord Mais là vous êtes en train de dire Que vous allez réduire la voilure Au lieu de Et puis vous Publiez La star A 99 balles C'est n'importe quoi Il faut arrêter les conneries Sortez moi Des ombres dans la nuit C'est clair En Urban Limited Et je sens Mais alors Gros comme une baraque Écoute-moi bien Que je vais me faire On peut pas outer Mais d'une puissance Abyssale Je vais le sentir passer de fou Et en gros Un soir Moment de panique Moment de panique Pourquoi ? Moment de panique Parce qu'introuvable Parce qu'ils ont eu la bonne idée De ressortir Comment ? Catwoman à Rome Dans cette édition Alors que Avant Donc Catwoman à Rome Très bien Alors pourquoi ? J'imagine pour le pognon En plus Alors qu'il existait dans Batman Des ombres dans la nuit Donc un tome De la même épaisseur Que les premiers Et clairement C'est une suite au truc C'est Batman Et Catwoman Par Tim Sel Et Jeff Loeb Et moi j'ai un souvenir Vraiment ému De dessins en parallèle Avec vraiment des planches Qui se ressemblent De l'un de l'autre De l'une ou de l'autre page Et notamment Sur la relation Qu'a Bruce Avec Alfred Et c'est vraiment La première fois J'entrevoyais ça Moi en tant que lecteur Et donc je trouvais ça Vraiment très très chouette Et je ne comprenais pas Qu'à chaque fois Que quelqu'un Comment parler D'un long Halloween Ou d'un mère victoire Que ce soit en bon Ou en mauvais Et bien j'avais vraiment Cette impression Qu'on écartait systématiquement Des ombres dans la nuit Alors que Il m'avait fait Une sensation Autre que les deux premiers Évidemment Mais il avait Marqué de son empreinte Vraiment Pour moi Il fait partie intégrante Du machin Et puis l'oeuvre De Jeff Love Et Timsel Sur Batman Et donc Moment de panique Parce que Comme ils ont republié Dans le tome The Catwoman Aron Ils ne republient pas Ce tome là Contrairement A un long Halloween A un long Halloween Et à mère victoire Et du coup Je commençais à ne plus le trouver Et Comment ça Vous êtes en train de me dire Qu'on va me la faire à l'envers Avec Urban Limited Et que je vais me retrouver Parce que Contrairement à ce que Tout le monde pense Je n'ai pas tout De Jeff Love Et du coup Je n'avais pas ce tome Que j'ai adoré Et que je crois Je t'avais emprunté A l'époque Ouais Et Je l'avais dans la collection Que tu vois là Les ombres de l'année La collection Eagle Moss Et du coup Et du coup Je furte La truffe au vent Pour essayer de trouver Quelque chose Sur les internets Et Après Quelques jours De recherche Je vois Tiens-toi bien A Montpellier A deux pattes Cédric Qui a en sa possession Dans une main Black Hammer Dr Star A 5 euros Tu vois J'ai dit Est-ce qu'il y aurait moyen Que tu prennes contact Avec ce monsieur Pour avoir dans l'autre main Comme ça Des ombres dans la nuit De Jeff Love Et Tim Sell Ceux à quoi Il m'a répondu Écoute mon petit lapin Pas de problème Je m'en occupe Le gars s'en est occupé Crac crac Batman Des ombres dans la nuit A 17,45 euros Et vraiment J'ai acheté ce tome Pour ne pas me retrouver Le bec dans l'eau Parce qu'aujourd'hui En fait Les épisodes De Batman Qu'il y a à l'intérieur Alors de Batman Ou d'autres choses Sincèrement Je me souviens plus Comment dire Je me souviens plus Les titres Des épisodes Qu'il y a À part Catwoman Aron Et T'as pas moyen De les trouver autre part En fait Et du coup S'ils ne sortent pas En Urban Limited Je serais dégoûté Mais je serais encore plus dégoûté De ne pas avoir Les récits que j'ai aimés Si tu veux En ma possession Et dans la mesure Que je les avais nulle part Et donc Je me suis jeté Sur ce truc Et donc Batman Des ombres dans la nuit 17,49 35 euros Merci Cédric Comics T'en as un souvenir Toi ou pas du tout De quoi Des ombres dans la nuit De la lecture Tu veux dire De la lecture Ben C'est pas là Où il y a C'est pas dans ce vicieux Où il y a une table Une grande tablée Où il y a Toute la Bat Family Qui est Prise en otage Par le Chapelier Fou Et par Et par quelqu'un d'autre Ah Ben je sais pas Il me semble que c'est là Où en fait Il les laisse pour mort Quelque part On a l'impression Qu'ils sont morts Je crois Et C'est Ça fait suite Alors forcément Ça fait suite À Amère Victoire Allons à Owen Il me semble Que c'est ça Il me semble qu'on est là dessus En fait En tout cas De mémoire Je me souviens Que clairement Il s'intéressait Plus finalement À Batman Et à Bruce Wayne Et à sa relation Avec Selina Notamment Avec effectivement Catwoman à Rome Et avec Alfred Et du coup Ça m'étonnerait pas Du tout Qu'il y ait La Bat Family Aussi Dans l'équation Je sais pas Si c'est dans celui-ci Ou je confonds Avec les New 52 Je sais Mais en tout cas De très beaux souvenirs Il fallait Que je fasse La Luce derrière Et que je vous explique Pourquoi encore une fois Je retombe là dessus Mais J'ai beau l'avoir là C'est vraiment Je l'ai pris En filet de sécurité Parce que oui J'ai beau ne pas aimer Urban Limited Parce que ça crée La spéculation Et notamment là Ça tombe bien D'en parler Puisque là Ici Puisqu'on parle D'occasion Je suis absolument Contre la spéculation Evidemment En tout cas La spéculation Abusée Tu vois ce que je veux dire Le truc vraiment dégueulasse Et là En l'occurrence Bah oui Tu crées la spéculation Avec Urban Limited Très clairement Mais j'avoue Que si je n'avais pas Ce troisième tome Je serais Triste Putain mais Un truc ouf C'est pas déçu C'est triste Vraiment C'est à 100 mètres De là où il bossait Tu vois C'est ce qu'il a dit Ouais effectivement Il devrait même M'envoyer de l'argent Avec Non ça ne lui coûtait rien En tout cas Encore un grand merci A toi C'était vraiment C'était très gentil De ta part De faire des placements Et de me récupérer ça Et du coup De me faire un joli colis Avec Dr Star C'était vraiment Topissime Bah ça limite En plus Les coûts Donc ça c'est cool C'est cool Je voudrais Je voudrais Il y a Quand il s'appelle Jubeil effectivement Qui parle du cycle 3 De Tellier Mais il me semble Que c'est ce que je disais Tout à l'heure Quand j'ai parlé Au début Que je parlais des complaintes C'est que le cycle 3 Il me semble Que c'est le 4ème cycle Qui est sorti chronologiquement En fait En termes de sortie Mais Dans la chronologie De l'histoire Il a été mis en cycle 3 Il me semble En 3ème position Il me semble Que c'est ça Il me semble Que voilà Ou l'inverse Je ne sais plus Inversement proportionné C'est à dire que Oui c'est ce que dit Jubeil Cycle 1 Rosinski Cycle 2 De l'habit Cycle 3 Tellier Cycle 4 Teng Il me semble Que Teng C'est terminé Mais que le cycle 3 Est sorti Chronologiquement Dans l'ordre de sortie Après le cycle De Teng Parce que Après ils ont remis Dans l'ordre Dans un ordre précis Il me semble Que c'est ça Je ne sais pas Si je le trouve Je veux dire Ce n'est pas moi Qui vais faire l'arbitre Il me semble Que c'est ça Mais en tout cas Oui Tellier Effectivement N'a pas terminé Oui tout à fait Tout à fait Même si je me range Plus du côté de Jubeil On ne va pas se mentir Par principe Salaud Je blague Évidemment Je blague En tout cas Ouais Vas-y Vas-y Non non Je voulais Bahia Prunel Tu nous dis Tu as le Capitaine America White C'est un mot que tu parles ? Ou c'est un mot que tu parles ? On l'a dans L'héros Marvel Alors c'est à dire C'est à dire que oui Ils ont fait l'absolute Ils ont sorti l'Icons Chez Marvel De ne pas mettre Le Capitaine America White Il y a les trois autres Mais il n'y a pas celui-là Et effectivement Dans l'absolute Les héros Marvel Il y a Il y a les quatre C'est aussi quelque chose Que je devrais Ramener à Jeff Loeb C'est à dire que Le Capitaine America White Ce n'est pas Le meilleur des quatre C'est pour ça peut-être Qu'ils ne l'ont pas mis Dans l'Icons Parce que L'Icons C'est censé être Ce récit iconique De l'univers Marvel Et qu'apparemment Le Capitaine America White N'est pas L'auteur des autres Apparemment Elle me figure toi Que je l'ai dans ma possession C'est un des premiers trucs Que j'ai acheté Parce que je l'avais Quand j'étais gamin Et je l'ai Je ne savais pas Que c'était Team Sale Effectivement Ce n'est pas leur meilleur Mais je trouve que C'est une bonne histoire Avec Carrément Et Serval Et moi J'en garde un super souvenir Et je suis Je suis très content De l'avoir Et pour le coup Ça aussi C'est en Cémique C'est ça Cémique Enfin pas Cémique Mais en Je l'ai aussi Celui-là Je l'avais chopé Et alors par contre C'est le pire Il me semble Et qu'il était encore Publié intégralement Au moment de l'Icon Pour le coup Je ne l'ai pas lu Par contre J'ai lu les autres Mais je n'ai pas lu Capitaine Pour le coup C'est le seul Que je n'ai pas lu Non plus C'était Cémique Disait Dinoquite Effectivement C'était Cémique Et C'était un des premiers trucs Que j'ai lu Quand on était Depuis sur la chaîne Et puis qu'on a la chaîne Un des premiers trucs Que j'ai lu ensuite Tout seul Sans qu'on se prête des trucs C'est Arbal Gombit J'aime beaucoup la couverture En plus la couvre Je la trouve très très belle De son récit De Jeff Lobb et Tim Sen Carrement Non c'est bon Carrement Carrement Le kit Ouais Vas-y 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 Non je dis le kit Il dit que Sympa le capitaine Capitaine America White Mais ce n'est pas le meilleur Effectivement C'est toujours ce que j'ai entendu De lui dire Effectivement Ce n'est pas le meilleur Et que Après ça reste du Tim Sel Et du Jeff Lobb Donc rien que pour le dessin Ne serait-ce que pour le dessin Voir le capitaine America Dessiné de cette manière Rien que ça Ça donne envie C'est clair Mais ouais On va le voir On va voir Le petit Jeff C'est ça Au PFF Si tout se passe bien Et du coup Tu avais un troisième titre ? Non Non parce que J'en ai pas choisi de troisième Parce que je me suis dit Si j'en prends un troisième Ça va Ça va entamer Ma Ma pile D'occaze Et Après c'est toujours possible Il faut que je regarde Dans Disons que si toi T'en fais pas un deuxième Si t'en fais pas un troisième Pardon J'en fais pas un troisième Non non La dernière fois On en avait fait deux aussi On en avait fait deux Non On en avait fait deux Parce qu'il y avait Léna avec nous Ah C'est pas faux C'est pas faux Sinon on en fait trois Mais je me dis que Là tu vois J'en regarde ma liste D'occaze que j'ai Et j'en ai plus beaucoup Là tu vois Il doit m'en rester Après je peux Non C'est pas grave Je te remplacerai Non mais c'est pas grave T'inquiète Attends On en fera un autre Et puis c'est tout Ce sera l'occasion Du coup de pousser au cul Pour en faire un autre Très bien Avant de passer Au décompte J'ai envie de dire Au décompte Tout à fait Toi c'était combien ? 17,49 ? Du coup moi c'est un petit peu 35 Con Parce que Du coup j'ai pas le chiffre Exat Bah moi tu peux Bah merde je le sais plus du coup De quoi ? Bah non mais J'ai noté moi les prix 17,50 et 8,50 la différence 17,49 35 7,49 16 Non Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai pas mon téléphone Non Moi il faut que tu fasses 17,50 Plus 8,51 Mais c'était parce que T'avais noté 17,50 Attends Tu vois ça fout la merde Moi j'avais tout préparé Mais du coup pour toi Dans les bannières que t'as mis 17,49 au lieu de 35 Oui c'est ça 17,49 au lieu de 16 Oui c'est ça Et donc Avant de passer au décompte Et de savoir Est-ce qu'il y a la plus grosse Ou pas Je voulais faire Quelques petites pubs Si vous me permettez Mon cher ami Si vous n'êtes pas encore passé Sur un des lives De Sofiane De Monsieur Deviant Prod Tout le mois d'avril Et pourtant C'était pas prévu Il nous fait La gentillesse Alors quand je dis Il nous fait pas à nous Très clairement Mais à la fondation Personnage De mettre A disposition Son coffee Qui est une plateforme De pourboire Pour créateur de contenu Tout ce qui sera Reversé à son coffee Sur le mois d'avril Que ce soit Du dernier live Donc le dimanche Des déviants J'imagine le lundi Des déviants Qui a commencé Et qui est là en ce moment Et je vous invite A aller le voir Ensuite L'intégralité de son coffee Sur le mois d'avril Sera reversé A la fondation Personnage Qui aide Les Comment les J'allais dire Les enfants Mais pas que Handicapés Au sens large Du terme Et les autistes Notamment Et c'est un truc Qui nous tient Particulièrement A coeur Et je vous invite Du coup A aller faire Un don Si vous le pouvez Evidemment Et si vous le désirez Et que ce soit 50 100 200 Ou 1 euro 2 euros 50 centimes On s'en fout C'est toujours Quelque chose Qui servira Et c'est pour la bonne cause Donc J'ai envie de dire Foncez Si vous avez l'occasion Et si vous pouvez Vous le permettre Permettez-le-vous Et puis surtout Allez voir le live En replay C'était le live D'hier soir C'est ça Pour ceux qui regardent Ce soir C'est celui d'hier soir Mais c'est celui Du 7 avril Et du coup Sur tous les lives De Debian Il y aura un lien Épinglé Sur lequel vous pourrez Aller Pour Si vous le désirez Faire un petit don Et Je ne sais plus Ce que je voulais dire Du coup Mais Non Une initiative Très très cool Bien que Je vais vous mettre Tout de go Dans Le chat Voilà Et C'est d'une simplicité J'ai envie de vous dire Même moi J'y suis arrivé C'est à dire Que je suis Direct Pour la cause Je suis pas sûr Faire un don Ce que j'ai déjà fait Pour le coup Et On n'est pas à l'abri Que je refasse un petit Mais Mais ouais Du coup Même moi j'y suis arrivé C'est vraiment tout con Faites juste gaffe De pas mettre En fait Vous pouvez faire un don Au mois C'est à dire que Tous les mois Vous allez faire un don Du coup A Sofiane Alors il sera très content Vous choisissez cette option Mais si vous filez Je sais pas 30 balles Effectivement C'est 30 balles Qui vont aller Tous les mois Sur son compte Ko-fi Donc faites juste attention Si vous voulez donner Qu'une fois De bien mettre L'option Only Ou je sais plus Comment c'est dit Mais once Allez voir ça Et la deuxième chose Mes petits lapins Dont je voulais vous parler J'ai eu l'extrême bonheur D'être invité Par The Serial Vlogger Pour réaliser Une petite vidéo Alors moi J'ai rien réalisé du tout C'est lui qui s'occupe de ça Depuis je sais pas Combien de temps Sur les films d'ici J'ai envie de dire De la naissance des films d'ici A nos jours Et Alors je vais essayer du coup De vous partager La fenêtre Twitter Qui est là Et donc Il a sorti une vidéo Sur la partie 1 C'est à dire que Quand on l'a tourné Et ça fait belle lurette Sincèrement je me souviens plus Quand est-ce que c'est Il s'est rendu compte À quel point Ça allait être gigantesque Parce que forcément Qu'on a tous notre avis À dire dessus On est une belle équipe De bras cassés Pour l'épauler Sur ce truc Et du coup Voilà on a eu des échanges Avec lui Et du coup Il a fait un travail colossal De montage Et allez voir ça Parce que c'est Assurément Une vidéo Qui le mérite Et un travail Très chouette De l'ami The Serial Vlogger Voilà Donc je me devais De le dire Qui est avec nous Sur le ciné des manches Exactement Un pied de dingo À parler ciné Avec ce gars-là D'ailleurs Vous m'avez titillé Avec vos péplums Ah oui Effectivement Péplums Bah vas-y Moi c'est le contenu Je me tâte Je me tâte Parce que vu qu'il n'y a pas De date de préciser Je me tâte À squatter À venir À m'inspirer Le deuxième lien Effectivement C'est donc La vidéo en question Vous pouvez retrouver Sur Youtube Et sur la chaîne Du logger Vraiment C'est toujours de qualité Pour Salaire Vlogger En plus C'est dit C'est toujours Toujours au top Et donc voilà Est-ce qu'on passerait pas Au Au calcul Au ratio Alors attends Est-ce que Je me souviens plus Si j'ai une calculette Dans le bazar Bah on a la calculette Apple Tout à fait Hop Donc dis-moi Qu'est-ce que Quoi ? Alors moi Attends Attends Arrêtez les comptes Parce que là Là c'est très sérieux Là on n'est plus Sur l'instant promo On est sur l'instant Qui va mettre Sato Laki Vas-y Dis-moi tout Alors attends Je te dis 6,53 Plus 10 0,9 Donc 16,62 Je note 16,62 Ça c'est les prix d'occasion C'est ce que j'ai payé En occasion Les deux titres que j'ai Et le prix du 9 C'est 20,50 Ah d'accord Ah d'accord Ouais Plus 15,95 15,95 Ouais Donc on est à 36,45 Ok donc ça fait Donc c'est un ratio 16,62 divisé par 36,45 Donc 16,62 Divisé par 36,45 Égal 45 Égal 0,455 0,46 Ouais Bon allez 0,46 0,46 Et quand tu vas faire Le plein d'essence Ça compte Ouais mais moi J'aurais mis 4,5,59 Admettons On remet 4,5,59 Allez 4,5,59 Le chipoteur de dague Allez vas-y Ensuite Alors toi 7,49 Plus 17,49 Alors on pourrait le faire De tête évidemment Oui mais non Et donc 7,49 Et quoi t'as dit ? 17,49 Dis donc Donc ça fait combien ? Ça fait 24,98 Et 16 et 35 Ce qui nous fait 51 Oui mais Voilà Divisé par Donc 24,98 Divisé par 51 24,98 Ça va être serré du cul Divisé par 51 51 0,489 Et toi c'était quoi ? 0,45,59 Et bah mon cochon Ouais mais Ça n'a jamais été aussi serré Ah titre aussi ? Non c'est dégueulasse Ah si moi j'en ai un Attends je vais te dire Je le dis en direct S'il vous plaît Parce que c'est un élève Qui m'a dit ça tout à l'heure En classe Un titre ? Tu vas vraiment sortir un titre ? D'un de mes élèves ? Ouais Monsieur J'ai un petit bout qui sort C'est la classe Voilà Il parlait de son nombril Voilà Mes élèves de lycée Qui parlent de son nombril Parce qu'il y a deux gamines Qui viennent à mon bureau Prendre des mouchoirs Pour se boucher Du coup Et puis Il y en a une Qui se regarde le nombril Parce qu'elle avait un crop top Elle se regarde son nombril Puis l'autre regarde son nombril Et puis Le gamin Qui était à côté d'elle Il dit Ah regardez mon nombril Et fait Regardez J'ai un petit bout qui sort Voilà C'est vrai que le kit On pourrait faire un générique Chiffré d'être Alors autant vous le dire tout de suite On sait pas du tout Quand est-ce qu'ils ont Le prochain Broken Thirst On a eu On avait réussi l'année dernière A en faire deux Régulièrement Sur l'année non 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 A la fin de l'année On s'était dit Tiens on va en faire un Tous les deux mois Eux égard à tout ce qu'on faisait A côté Les CNGL Les apéros Tout ça Et puis Le dernier Il date de novembre Donc c'est pour ça Que ça fait Mais tu sais ce qu'on va faire On va rendre l'antenne On va dire Bonsoir à tout le monde On va leur faire Des gros bisous On va leur dire Surtout pas oublier D'aller sur le live De Sofiane Qui est tout à fait En actualité Tout à fait maintenant Tout à fait Et puis On va aller caler une date Mais pour autant J'ai envie de dire Attends Il y a Il y a Elle a tout à fait raison Pourquoi vous ne calculez pas Le prix du neuf avant Comme ça Une fois que vous avez calculé Le prix d'occasion Vous n'avez qu'à diviser Par le prix du neuf Je dis ça Je dis rien Ah mais non mais On le fait Moi je l'avais fait Mais du coup Je l'avais fait pour les trois Et donc voilà Je voulais m'assurer du coup Tout à fait Pour autant De quoi ça s'agit Là dans les prochains temps Là tout de suite maintenant Mercredi Il y a une watch party La planète des singes Supremacy Donc le troisième volet Réalisé par Matt Reeves On vous invite vraiment A venir Si toutefois Vous en avez l'envie Et surtout l'occasion Ce sera à 20h30 Mercredi Sur la chaîne Et en tout cas On va spoiler C'est sûr Et moi j'ai hâte De le revoir Il y en a certains Qui l'ont pas vu D'ailleurs parmi Ceux qui seront avec nous Ce soir Et du coup Hâte de partager ça Avec eux Je sais pas du tout Ce qu'il y a ce week-end Franchement J'ai pas J'ai pas fait attention Il faut que je fasse Le SNGL Qui va sortir Incessamment sous peu Et j'ai l'honneur Également De vous annoncer Que dans la mesure Que je me suis rendu compte Que c'était pas franchement Un apéro BD Mais plutôt Une digression BD Et qu'il fallait bien Comment dire Les différenciés De l'apéro BD Qui est un format Qui normalement À part exception Et plus un format d'une heure Ça se reproduira En fait Qu'on fasse Du Guido BD Ou de la BD Et du coup J'ai renommé L'after BD Donc maintenant Il y aura les apéros Et les after Mais on parlera On parlera BD principalement Mais on s'autorisera Moultes digressions Et donc Si vous voulez pas de digressions On est dans l'apéro BD Vous en jetez un En parlant de notre passion Et si vous en foutez Les digressions Et même si vous aimez ça Et bien Venez dans le prochain after Parce qu'il y a vraiment moyen Ce week-end Il y a les rattrapages De l'ENA Au samedi Et ce week-end Il y a les rattrapages De l'ENA Tout à fait Avec Je sais pas si elle a l'annoncé Donc je vais pas le dire Mais en tout cas Avec un réalité Tout à fait exceptionnel Et Il sait Maintenant Là tout de suite Au vote Alors Est-ce que je vais retrouver Là tout de suite Maintenant Le Peut-être qu'il y a moyen Que je vous chope Le Le Twitter Un nouveau Un nouveau Commentaire Très chatoyant Vous avez des clones C'est pas possible D'en faire autant C'est ce que je me dis Moi aussi D'ailleurs Alors attendez Vous savez ce qu'on va faire Ici Je vous mets dans le chat Le dernier Rattrapage de l'ENA Avec Antho On a regardé Mission Impossible 1 Que l'ENA n'avait jamais vue C'était Excellent J'ai adoré ça Et Je kiffe L'ami Antho Et C'était vraiment un bonheur De le faire Et je vais vous mettre Le petit Alors attendez Le petit tweet Pour voter pour le prochain Donc Qui sera avec un invité Tout à fait masqué Pour le coup Puisqu'on ne le connait pas encore Et donc dans ce tweet Vous pourrez voter Soit pour Apocalypse Now Soit pour Platoon Donc c'est un film de guerre Et donc on va se mater ça Samedi Et pareil Si vous en avez l'occasion Si vous en avez l'envie Si vous n'avez jamais vu le film Et bien vous pouvez le regarder En même temps que nous Alors on ne projette pas le film Attention Mais en tout cas On en débriefe après Et c'est toujours un réel plaisir Cher Nico Est-ce que tu as des choses à ajouter ? Non Si ce n'est qu'effectivement À part les rattrapages Qu'il y a ce week-end La watch party de mercredi On n'a rien d'autre de prévu Pour l'instant Parce qu'on n'est pas à l'abri Qu'il y ait un apéro comics BD Ou un after BD comics Qui débaroule Parce qu'on aime bien ça C'est surtout ça On a hâte aussi Si on a hâte aussi D'être au Paris Fan Festival Parce qu'on va On va y voir tous les copains Ou en tout cas Une grande partie des copains Avec lesquels on fait des trucs De ci de là Sur les internets Et là on va les voir en chair Et en personne Comme j'ai l'habitude de dire Et ça Ouais On se monte tous Pas la pression Mais le On est tous On a tous Dans les starts On est tous dans les starting blocks Et C'est quand même Alors attention Ça va durer 30 secondes Un petit moment de nostalgie On est Enfin petit Un petit moment émotion Le tout chemin parcouru Quand même Pour en arriver là Et je trouve que c'est top Quand même Parce qu'on est parti de rien On est toujours rien C'est ce que j'allais dire On n'a pas plus Mais en tout cas Non mais si On a plus Parce qu'on a rencontré Plein de gens sympas Avec lesquels On a Tu vois là Tout à l'heure Je discutais J'étais au téléphone Avec Yoann Mindphobia C'est pareil C'est un gars Ça y a pas longtemps Qu'on le connait Mais quand j'ai eu au téléphone J'ai eu l'impression De le connaître Depuis longtemps Tu vois Et je trouve que C'est précieux Ce genre de truc Parce qu'on se trompe rarement J'ai envie de dire C'est vrai Et c'est top Le kit C'est pareil Le kit J'ai eu moult'occasion De le voir Et que j'ai pas pu Parce qu'on est de la même région Mais moi j'habite plus Dans la même région Du coup Mais pour ta gouverne Je Je suis à Saint-Brévin À Pâques Pour les vacances de Pâques Pendant les vacances C'est les mêmes zones Donc on pourrait peut-être Se voir la première Ou deuxième semaine Alors peut-être Qu'on se verra au PFF Je sais pas si tu y seras Mais en tout cas On pourrait peut-être Essayer de caler un truc Vraiment La première semaine plus Je pense Que la deuxième Ça serait chouette Franchement Et puis voir avec Mils S'il est dans le coin Voilà Donc c'est vraiment J'adore Je suis Je suis Je suis content Je suis content Et si d'aventure Évidemment Vous faites un tour Au Paris Fan Festival N'hésitez pas A venir nous voir Nous faire un coucou On vous fera une grosse bise En tout cas Ce sera toujours Un plaisir Vraiment De rencontrer Ceux qui viennent Et qui nous font J'ai un pas l'amitié Parce que J'ai toujours un peu de mal À les amis Tu vois Mais en tout cas C'est Vous faites partie De la petite communauté Qu'on a Et c'est à chérir Et ouais On vous doit Le quotidien Youtube-esque Et c'est très Très cool Et évidemment Qu'on manquera pas L'occasion De nous faire une bise Clairement Carrément Bisous mon Nico Bah oui Bisous Bisous à tous Merci d'avoir été là Yes Merci au chat C'était un live Presque impromptu J'ai envie de dire Ce qu'il a été annoncé Aujourd'hui J'ai même failli Ne pas Tellement j'ai eu De boulot aujourd'hui J'ai même failli Ne pas pouvoir Mettre la diapo Pour ce soir Franchement Vraiment Est-ce que ça aurait été grave Je ne pense pas Mais c'était Moi quand j'ai vu passer la diapo J'étais content Je me suis dit Ah bah oui C'est cool En tout cas merci à vous Bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz